bonjour à tous bienvenue sur l'argus.fr alors au moment où beaucoup d'entre vous vont partir ou skier peut-être rouler pour la première fois sur la neige nous allons vous donner les bons conseils les bons réflexes je suis avec frédéric pilote instructeur bonjour bertrand bonjour frédéric alors avant de commencer les conseils on va voir tout de suite quel est l'équipement de notre voiture donc ici nous avons des pneus hiver ils sont facilement reconnaissables déjà le dessin très prononcé et puis surtout les lamelles que vous voyez sur les dessus des pavés ces pneus hiver sont efficaces sur la neige mais on doit les monter uniquement pour rouler sur la neige maintenant c'est pour ça en fait qu'on parle de pneus hiver c'est un peu qui est beaucoup plus efficace qu'un pneu classique en dessous de 7 degrés que ce soit sec ou sous la pluie d'accord et si j'ai un budget un petit peu serré est ce que je peux mettre ces pneus hiver uniquement sur l'un des dossiers de la voiture alors la loi ne s'y oppose pas il faut juste tenir compte du fait que la voiture va être déséquilibrée entre les cieux qui est équipé les cieux qui est équipé de pneus classique qu'en est-il de l'usage des pneus cloutés en france les pneus cloutés apportent un gain sur la glace mais sur la neige n'apporte rien donc aujourd'hui dans 95% des cas on peut se rendre partout avec des pneus hiver l'équipement le plus répandu ce sont les chaînes puisque nous roulons quasiment tous avec des pneus de route toute l'année on arrive en montagne au monde des chaînes est ce qu'à quel moment il faut les installer sur le véhicule alors la loi est très claire à ce sujet on n'a pas le droit d'être arrêté sur le bord de la route c'est dangereux pour mettre ses chaînes il y a des aires de chaînage qui sont prévues en bas des dernières montées qui montent en station c'est à ce moment là lorsque c'est un endroit sécurisé qu'il faut mettre les chaînes merci frédéric pour ses bons conseils maintenant on va passer à la conduite le plus important allons-y alors la conduite sur neige forcément comme c'est quelque chose de pas habituel c'est très stressant on est forcément crispé on sait pas trop ce qui va se passer comment va réagir la voiture la première chose à faire c'est être détendu c'est pas parce qu'on sert exagérément le volant que ça va mieux se passer on va dire que la clé d'une conduite sur c'est de regarder loin c'est d'anticiper si on garde les yeux devant le capot forcément ça va être un petit peu compliqué au niveau des commandes il va falloir agir avec douceur alors bien évidemment sur la direction puisqu'on sait qu'on a très peu d'adhérence donc plus on va brusquer l'auto plus on va brusquer le volant et plus on va mettre en contrainte les pneus et donc créer ce qu'on appelle du sous-virage le fait que la voiture ne veille pas tourner c'est la même chose niveau des freins justement si on est brutale avec la pédale de frein la bs va tout de suite comprendre qu'il y a une situation d'urgence et donc va entrer en action et donc la bs qui entre en action va rallonger quelque peu les distances de freinage alors justement cette distance de freinage elle se rallonge de quelle distance à peu près par rapport à une route normale ça reste théorique mais c'est plus ou moins le double par rapport à des conditions en route sèches beaucoup de gens qui roulent dans des voitures à 4 roues motrices ou des 4x4 pensent qu'ils peuvent aller sur des routes enneigées avec des pneus de route qu'en est-il exactement est-ce qu'effectivement on peut monter jusqu'en station avec un 4x4 dans un pneu classique alors le fait d'avoir un véhicule à 4 roues motrices forcément va apporter un mieux au niveau de la traction dans de la neige fraîche effectivement on peut monter en station il faut voir évidemment le type de montée mais dans 90% des cas on va pouvoir monter le souci va se passer dans la redescente où là avec l'inertie du véhicule les 4 roues motrices ne vont pas être un gain substantiel et le fait d'avoir du poids et bien forcément au niveau des freinages et du pouvoir de direction du véhicule ça va pas être sécurisant merci Frédéric pour tous ces bons conseils je vous en prie évidemment la prudence restera de mise et je vous dis à bientôt solarbus.fr